Musique Hey, hey, c'est l'Asie, ça n'y la déroute, gars Ça devient chaud comme à Beyrouth Mais tu connais que la débrouille de menu farcite chez Carité Ma discographie est validée, pourtant c'est que le début Quand je rentre dans la cabine, c'est que le déluge Y'a des chavots dans les DM, y'a des michetots dans les BM Y'a zéro trace sur mes thèmes, je souris tout le temps comme à Ben Quand je galère, je fais que rafraîchir ma telle Disant que j'ai perdu ma DS, deux ans je me dis faut que tu perce Mais bon, je suis bien trop du père, à ce qui paraît, je fais du rap Denis, je veux attirer Yankli, faire du rap de riche Je vais boire la salle, je voulais des sac de riz Je voulais des sacs de riz, je sais tu souhaites des salles de mi J'explore le futur dans la DeLorean et la K2000 Papa m'a dit fiston, donc j'ai obtenu tous les diplômés académiques Papa m'a dit fiston, donc j'ai obtenu tous les diplômés académiques Papa m'a dit fiston, donc j'ai obtenu tous les diplômés académiques Gamas sur Panamrap, gamas sur Panamap Gamas sur Panamrap, gamas sur Aladraf Ja, ja, gamas sur Panamrap, gamas sur Panamrap A l'Elysée je veux un Ronan Dourag, au Vatican je veux un Pâques Noir J'ai confiance en Dieu, pas aux mages noirs, je brillais comme l'étoile que suivaient les mages moi Je suis dès devenu un aqua, les néons sont berdat Gamma, t'as poussé une terre d'as, je perds pas mes moyens devant Terre d'As J'ai pas vu le crapaud, attendra peut-être la blanche colombe J'ignorerai pas dans ton écurie, et je vais jamais bosser pour des tranches colombes Super héros, j'me balade sur les toits dans des tranches collants J'prends le volant, Emmanuel Macron c'est pas Franco Si j'ai un problème se dit Franco, prochain projet le beat avec Franco C'est un passage sur François, règle à con cul comme du gombo Toujours présent dans la compo, Gamma prend l'chrome et c'est grandiose Dehors comme si j'étais dedans, dedans comme si j'étais dehors Tu peux pas rivaliser car tes deux tensions, et New Far City pas Besançon Qu'est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Ouais, alors Gamma Bunta, Vain Pernan, rappeur, rappeur de la haute école Et ouais, voilà Pourquoi vous avez choisi le nom du Légendaire Impact Ration de Naruto comme Blast de MC ? Ça c'est parce que depuis que je suis tout petit, j'ai un peu... Enfin, les gens me disent toujours que j'ai un peu un caractère de daron en fait, tu vois Et genre, toujours un peu mature, un peu trop sage, un peu trop taciturne Et donc j'ai choisi surtout par rapport à ça Et puis surtout parce que c'est un des personnages qui m'a plus marqué dans le manga Donc animal d'invocation du grand ou d'Aimé Et donc c'est pour ça que j'ai choisi Tu opères en tant qu MC mais également dans la haute école en tant que réalisateur et DA Tu l'as énoncé, est-ce que tu peux nous parler un peu de cet établissement et qui la compose ? Ok, donc la haute école c'est une société de management Du coup moi je suis signé dessus en tant qu'artiste On a aussi d'autres artistes comme le groupe JLGV, le groupe Esquelas On a des mannequins aussi, c'est une société qui part d'un groupe d'amis Comme un certain nombre de sociétés dans le rap On opère depuis 2014, 2015 Et voilà on essaye d'étendre notre truc Dedans je suis du coup rappeur Mais j'opère aussi un peu en tant que DA sur mes propres projets Et sur un peu ceux des autres Et aussi en tant que réalisateur sur mes propres projets essentiellement Comment ton environnement le 95 t'inspire-t-il ? Le 95 c'est compliqué puisqu'on n'a pas, contrairement aux autres départements Enfin je parle surtout de Sergi, il ne faut pas se méprendre Puisque dans le 95 il y a aussi la partie sarcelle avec des grands groupes comme Ministère Amère, Arsenic Mais je parle surtout de Sergi, c'est compliqué puisqu'on n'a pas vraiment de tête d'affiche Comme dans le 93 par exemple ou dans le 91 Ca fait qu'on est un peu obligé de se débrouiller tout seul Et c'était d'ailleurs ça la volonté de la haute école C'était de faire les choses nous-mêmes Parce qu'on n'a pas vraiment de structure pour les faire Et donc c'est pour ça qu'on a développé le truc Du coup le 95, sans cracher dessus Je ne vais pas dire que ça ne m'inspire pas Mais on a plus envie de prendre cette place Qui est vacante du coup Mais moi je suis surtout Comme j'ai fait mes études là-bas, je suis surtout sur Paris On va dire que le 95 c'est plus un tortoire pour le moment Tu cites d'ailleurs le Fa Comme un MC parisien, comme un Sensei Harry Comme toute la Genée 90, tu es un bousillé de la section d'asso Quels sont les sons cultes selon toi Et quelles ont été tes autres sources d'inspiration si tu parlais ? La section d'asso c'est vraiment ma première claque rapologique Donc ouais, l'école des points vitaux Les chroniques du 75, la terre du milieu C'est vraiment des projets qui m'ont marqué Notamment dans le groupe de MC, donc le Fa Et Maître Gims Célèbre Maître Gims Et donc ouais, c'est vraiment un groupe parisien Puisqu'ils ont en quelque sorte amené un peu ce kickage Qui se perdait en quelque sorte Un kickage très brut de street freestyle Ouais c'est ça, c'était très brut, c'était très technique aussi Le Fa, moi c'est vraiment pour ça qu'il m'a marqué Et j'étais très content quand il est revenu Même si c'est ouvert un peu plus musicalement Mais force à lui, shout out le Fa Des sons, donc Wati bon son, TB tout quoi Après il y a beaucoup de solos de Gims Les tocs à 30% Quasiment toute leur discographie quoi J'ai changé à la bande de Ketpa Mais le regard du tout puissant ne me quitte pas Je vais enchaîner les rôles comme Nicole le Kidman Mais j'ai comme l'impression que l'école me quitte là Mes frères sont-elles anodin ? Arcontre est-ce d'un air otin ? Les forces de l'ordre me retinent Juste à cause d'un putain de ta mère la flamme Faut mieux rémire à l'homme d'Ibiza Ça obéissait comme vous t'y fais ça Pendant que les marines ça mange des PC Et pendant que là-bas ça j'ai cher des visas Tu as balancé des douverts dans Jeux de Frime Ton premier projet sorti en 2016 Un EP pour faire tes armes Il est plutôt axé Boombap Jazzy avec une pointe de G Funk Comment as-tu conçu ce premier EP ? J'ai écrit du coup début 2016 Et du coup j'ai travaillé pendant les vacances Les grandes vacances, j'ai travaillé un mois Et donc avec cet argent-là je l'ai enregistré Sur une semaine au dojo Donc le dojo pour les gens qui savent pas C'est un lieu, c'est un peu le fief de la 15e session Et du coup j'ai enregistré ça avec Sheldon Moi c'était la première fois que j'entrais en studio Dans un studio plus ou moins professionnel Et ça a été une expérience assez intéressante En garde un bon souvenir Du coup je l'ai conçu sur essentiellement des phases B Et je crois qu'il y a une seule phase A sur le projet C'est la prod de Hamas sur Radio Nénuphar Et du coup ouais essentiellement des phases B Des prods que j'ai dédiées sur internet Donc ça a été ma première expérience Aujourd'hui même si on va dire Il y a des morceaux du carasse en fait des dents quand je les réécoute Mais c'est pas un projet dont j'ai honte ou que je vais supprimer C'est vraiment un truc que j'assume totalement Et que vous pouvez retentuer Donc on est très fous C'est un clair Enfin la suite Nénuphar City sort Avec un univers assez cosmopolite intercontinental Inspiré par tes nombreux voyages Les prods sont d'ailleurs un peu plus expérimentales et éthérées Certaines par H.Y.9708, Lord Swavy Comment t'es-tu entouré pour produire ces 12 types ? Comme précédemment j'avais sorti jeu de trim avec beaucoup de phases B Je voulais que des phases A sur Nénuphar City Et donc c'est à ce moment là que je suis un peu rentré dans la spirale de Soundcloud Avec plein de producteurs qui sont pas forcément très connus mais super forts J'ai eu la chance que certains accrochent à mon délire Et donc j'ai essentiellement travaillé avec H.Y.9708 Qui est devenu membre de la haute école Donc j'ai travaillé avec lui Et après j'ai du coup digué et sollicité des beatmakers pour avoir les pistes Et donc c'est comme ça que j'ai essentiellement travaillé ce projet là Que j'ai enregistré du coup avec Flame Rapunzel C'est un projet assez complet Il y a 12 titres Il y a différents univers comme tu l'as dit J'ai créé un univers autour d'une ville qui s'appelle Nénuphar City C'était ça d'explorer un peu les différents endroits d'une ville Tu l'as aimé d'ailleurs dans ce pays le célèbre leader Burkinabé Thomas Sankara Est-ce que c'est une figure pour toi ? Ouais Thomas Sankara Du coup moi je suis originaire de Burkina Faso Et Thomas Sankara du coup il fait une révolution Il entraîne le pays dans un nouvel élan basé sur l'auto-nutrition L'émancipation des femmes Il a essayé d'endiguer toute la corruption Qui existait au sein des milieux politiques Ça a d'abord été une figure pour mon père Qui m'en a beaucoup parlé Je le considère comme un héros national, un héros de jeunesse Et moi voilà j'ai regardé les quelques documentaires qu'il y a sur lui sur internet Et ça m'a vraiment frappé aussi Et du coup je me suis parti fait vraiment à son état d'esprit Et sa vision Donc ouais c'est un grand, grand, grand monsieur Au pays des armes à ta guerre Voilà c'est ça Les militaires voltaïques auront à produire, à participer à la production agricole Plus tard industrielle Et d'une manière générale à la vie économique Le son Bissap et Sake est un hommage, en libation, comme les rois de la côte Est A de nombreux MC producteurs et sportifs On pourrait citer Homme de l'Est de 4 Consciences, Capital Style Produceur New Jail, décédé en voiture dans la banlieue de Tokyo Également DJ Mehdi, Alex Sebastian, le boxeur Et de nombreux footballeurs, 15 Mais également certaines personnes qui ont été victimes de l'indifférence humaine Anama Travoreille, Liu Shao, victime de la banlieue policière Cet hommage est assez poignant à la fin du morceau Qu'est-ce que ces figures représentent pour toi ? Ouais bah toutes ces figures là en fait c'est des... On parle de tragédie quoi, c'est des gens qui étaient... Des artistes, des sportifs, des personnes aussi lambda sans soucis Qui ont connu des morts assez tragiques Soit par des suicides, soit par des accidents Et moi ça m'a vraiment marqué Et donc voilà c'était un hommage Une manière de rendre hommage Sans être non plus trop lourd tu vois Puisque je trouve que le morceau reste quand même assez... Il y a beaucoup de positivistes Ouais voilà c'est ça, c'est assez festif Faut qu'on le fait en concert en tout cas Les gens bougent Mais il fallait que je rentre dans cet hommage Puisque ça, ça me donnait vraiment un coeur de rendre hommage à toutes ces personnes Surtout que, enfin, s'il y a eu des... Des personnes célèbres qui sont encore commémorées aujourd'hui Comme je pense DJ Mehdi, DJ Dilla Et plein d'autres, j'ai eu comme tu l'as dit Des personnes qui sont morts dans l'indifférence totale Mais je pense que c'est important de citer tous ces noms Verses du bisap et du saké sur le sol Pour Sankara et Itachi Demande à Sankara Je me sens très bien dans le bopseg Un peu moins bien à tes obsèques Je veux devenir le meilleur et ça m'obsède Surentraîné comme Saitama Surentraîné comme Gai Sama Surentraîné donc je gagne Pour prendre ce projet, tu envoies E.A.K. Qui est produit par Erwan C'est un avant-goût de Carité Composé de trois morceaux Enfants perdus Par exemple E.K. et Patates douces Que se cache-t-il derrière ces initiales E.A.K. ? Et quel fut le processus créatif avec Erwan Pour concevoir cet apéritif ? Du coup E.A.K. ça veut dire En attendant Carité Et du coup, comme tu l'as dit C'était un projet Histoire de faire attendre Du coup le projet Carité Puisque j'avais pas sorti De contenu pendant six mois je crois E.A.K. on l'a construit comment ? On l'a construit avec Erwan Du coup Erwan Il habite pas en région parisienne Il habite à côté de Montpellier Du coup il m'a envoyé Il m'a envoyé un certain nombre de prods Et E.A.K. en gros c'est les Trois morceaux Qu'on considérait les meilleurs Qui pouvaient pas figurer sur Carité Parce qu'ils n'ont pas été écrits Dans le processus de création de Carité Mais qu'on considérait assez bon pour les sortir Et voilà comment on travaille avec Erwan Aussi on travaille à distance Du coup il m'envoie des prods Moi je lui envoie des inspirations Il me fait des prods Et ainsi de suite Ensuite t'arrives Carité Qui est plutôt smooth Tu me qualifies d'ailleurs Ce projet de rap cosmétique On a des morceaux très originaux Comme Major Qui congratulent la réussite Et la persévérance La chicote Qui témoigne d'une éducation Traditionnelle africaine Assez sévère Et le RRZ Qui sert d'écrire une célèbre ligne Souvent occupée par des tontons aïrois Comment te sont venues les idées Pour ces concepts ? Ben Major Ben ça vient Ça vient de ma vie De ma propre expérience Sauf que moi je suis pas vraiment Dans un rappeur introspectif Dans le sens où je vais raconter Les choses comme ça De manière directe Mais j'ai plus les raconter Sous forme de concepts Comme tu l'as dit Major Du coup on revient sur Ma scolarité Dans le sens où Moi je suis toujours A l'école A l'heure actuelle Et dans le sens où Dans le rap Il faut associer aussi Cette image de Perturbateur du fond de la classe Mauvais élève Et c'est pour dire aussi Que c'est pas forcément Que ce genre de profil Dans le rap Et que c'est possible De faire du rap Et continuer Une activité scolaire Et même si Faut attention Faut pas se méprendre Je condamne pas du tout Les personnes Qui ont abandonné les cours Justement je les admire Puisque moi En tout cas Je pourrais pas abandonner L'école Pour me dire Je vais mettre 100% de rap Moi il y a que ça Faut que je réussisse Du coup j'assure Avec des diplômes Au moins Du travail Ça marche pas Mais voilà C'était histoire de souligner ça Du coup Mes parents M'ont toujours poussé L'excellence scolaire Comme je pense beaucoup Beaucoup de parents Tous leurs enfants Donc j'ai mis là-dessus Du coup Mon éducation Du coup je reviens dessus Sur la chicote Du coup L'éducation africaine Ou du coup Il y a Les enfants Ils connaissent la chicote Après c'est pas L'éducation africaine Je pense que voilà On a tous reçu D'éclats D'art C'est frappé Donc Donc C'est du coup Souvenir Mon enfance Où je faisais des bêtises Et Où on me remettait Dans le branchement Plus ou moins Du coup RERZ Du coup Comme j'étudie sur Paris Je prends la ligne Et Quasiment tous les jours Et C'est une ligne plutôt assez occupée Et du coup Voilà C'était pour revenir sur ça Parce que je sais aussi Que c'est une ligne très fréquentée Et du coup La ligne Z n'existe pas C'est une manière aussi Que tout le monde puisse s'identifier A la ligne Z Du coup Aussi bien les utilisateurs De la A Que de la B Que de la C De la D Toutes autres lignes Françaises C'était ça le conseil Et puis se cacher de Paris Très bien Ces morceaux Tu réussis à envoyer les yaourts Est-ce que tu as conçu ce morceau En faisant un yaourt Est-ce que tu as conçu ce morceau En faisant un yaourt au studio Chez toi ? Enfin Les yaourts C'était C'était Pendant la polémique Mumble rap Quand les anciens Je crois que c'était Ice Cube Ils critiquaient La nouvelle génération Les mumble rappeurs Donc les Playboy Carty L'Idioty Tout ça Leurs Enfin leurs caractéristiques Il y a Les yaourts Donc le mumble C'est pas très bien ce qu'il dit C'est pas très articulé Et donc C'était juste un délure sur ça En fait C'était C'était pour dire Que je fais pas yaourt Dans le sens où effectivement Moi je fais pas yaourt J'écris directement les paroles Après je sais qu'il y en a beaucoup Qui font des yaourts Et que Ca emmène souvent Des pauvres offreins Des belles mélodies Et ouais C'était pour dire Que je fais pas yaourt En studio quoi Avant de rappeler Je fais pas yaourt Avant de rappeler Je fais pas yaourt Frères Les flots viennent directement Cramé le Grand 36 En compagnie de Tango John 594 Boy Comment C'est passé la connexion Avec la tortue de plan Donc Tango John La connexion Elle s'est faite Avant qu'il revienne Du coup Sur les devants de la scène Puisque du coup Il l'avait arrêté en 2012 2013 Comme le Paris Comme le Paris Voilà sous le nom De Toske Newton La connexion Elle s'est faite Assez naturellement Via Suncloud Moi je l'avais contacté Pour faire un interview De lui à la base Puisque il faut savoir Que j'opère Sur différents tableaux Donc je suis aussi Journaliste entre guillemets Enfin passionné Qui cherche à mettre En avant des artistes J'avais souhaité faire Une interview Sur lui avant Avant que ça arrive L'interview n'est jamais sortie Mais ça a débouché Sur une certaine complicité Une certaine amitié Ça s'est développé comme ça Et après lui il est revenu Du coup en 2016 Avec un préquel Après la sortie Tortue de Jade On connait la suite Ça s'est fait assez naturellement La connexion avec Tango On a fait Chikitaka aussi Sur l'University Et ouais c'est un bon gars Qui n'hésite pas A mettre les personnes En avant Quelle que soit leur notoriété C'est un gars qui est très vrai Et ouais shoutout à lui Tu parlais donc de la connexion Qui s'est fait avec Tango via Saint Claude Certains chroniqueurs français A défini la scène francophone de Saint Claude Comme limité vers la voie du succès Quel est ton avis sur la question ? Enfin les critiques Envers la scène Saint Claude Elle est pas fausse Dans le sens où On a pas aujourd'hui D'artistes Issus de Saint Claude Qui a percé Comme aux Etats-Unis Comme Aline Pump Ou un Gen Z Rapper notamment On a pas d'artistes Avec cette notoriété là Aujourd'hui en France Issus de Saint Claude Mais l'article avait tort Sur le fait que Ce soit un truc Vraiment marginal Parce que Pour moi Les pionniers en France De ce genre C'est le 6-7 Et du coup Parmi le 6-7 On va dire Les groupes affiliés Il y a Lionzon Qui a fait récemment Pas mal de vues Notamment avec Le Freestyle et Benibla Et donc on peut voir Que ça draine Quand même pas mal Il y a un public Derrière Moi je suis d'accord Sur le fait que Effectivement Il y a pas d'artistes Qui sont devenus Mainstream Issus de Saint Claude Mais il y a une scène De Saint Claude Qui existe Et il y a un public Qui suit cette scène Quel fut ton meilleur souvenir Sur scène ? Mon meilleur souvenir Sur scène Moi j'ai pas fait Beaucoup de scènes Mais on va dire Parmi les meilleurs souvenirs Je pense Je vais dire La dernière scène Que j'ai faite Donc la boule noire Donc j'ai fait la première partie De Tango Pour sa release partie De son projet multicolore Première partie Que je partageais Avec Giotto aussi Charlotte à lui Et ouais C'était une scène Une scène incroyable Dans le sens où Il y avait beaucoup de monde Moi c'était la première fois Je pense que je jouais Pour autant de monde J'étais avec mes gars Donc faut savoir Que sur scène Il y a H.Y. 97-108 Qui m'accompagne En tant que backer Et il y a Money Wood Qui m'accompagne aussi En tant que DJ C'était... On avait un peu la pression Puisqu'on était les premiers A monter sur scène Mais ça s'est très bien passé Et c'est vraiment sur scène Que je me sens le mieux On va dire Tu ressens directement Tu vois directement La réaction des gens Donc s'ils kiffent Tu vois qu'ils kiffent Et voilà Vu que tu amènes beaucoup De positivisme Et puis d'avoir une réaction Immédiate Sur les gens C'est ça Et puis on essaye aussi D'interagir avec le public Et je trouve ça super intéressant Quels sont les top 5 des MC Qui portent le mieux le durac Selon toi ? Top 5 des MC Qui portent le mieux le durac Français ou... Comme top 7 ? Euh... Je suis obligé... Je suis obligé de citer 50 Je suis obligé de citer Qui d'autres... Enfin... Et pas vraiment MC Mais chanteur de R&B Nelly Euh... Donc maintenant 50 Nelly C'est bon On a fait le tour On a fait le tour aux Etats-Unis On va se concentrer sur la France Maintenant Donc tout leur reste 3 Euh... En 3ème Je vais prendre qui Qui porte bien le durac Il y en a qui porte le durac En France Mais... Là tout de suite ça... Allez, je vais me mettre dedans C'est bon Carlo Punta J'ai qui d'autres qui porte bien le durac En France Là je suis en train de chercher des clips en fait Ah... Alpha Alpha One Il a fait un clip qui s'appelle Turvan quand même Si c'était grave Alpha Et... On va dire Freeze Freeze Parce que Freeze il me fait un peu penser à... A... Avec son durac Sur ses dernières sorties Et il me fait un peu penser à... A Booba Période lunatique Et c'est vrai que Booba aussi T'es le durac Et bien là vraiment tous Faut donner ses lettres de l'uflet Je vous dis Est-ce que tu as un prochain projet prévu pour la suite ? Depuis de l'année 2019 Donc... Ouais, ouais Donc Karité Il faut savoir que c'est un concept C'est une trilogie Du coup il y aura deux volumes C'est sûr Qui vont sortir dans un futur très proche Maintenant Je pense qu'on va pas sortir de projet tout de suite Je pense que ça arrivera peut-être fin 2019 Karité 2 Du coup On va se concentrer sur des singles pour l'instant Histoire de faire monter la sauce Après je pense qu'on arrivera avec un projet Soif en 2019 Soif début 2020 Bah... Merci pour tout Garmin Merci à vous Je te souhaite... Je te laisse le mot de la fin Bah... Merci à vous Panama Rap d'être venu Merci pour ce que vous faites pour le mouvement Et... Et voilà... Restez branchés Plein de trucs qui arrivent Ça va être cool Merci à vous